Aujourd'hui, dessert exceptionnel, Christophe Michelac nous propose son gâteau d'anniversaire réservé au fondu de chocolat. Une pâte sablée au Gion du Jat, une ganache crémeuse chocolat noir, une chantilly glacée chocolat au lait, du chocolat partout en copeaux, en déco et même en bougies. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Première étape, la chantilly au chocolat au lait et à la fève tonka. On va faire bouillir tout de suite la crème. Je vais prendre cette casserole, d'accord ? Voilà, là, plein pot, on y va. OK ? La fève de tonka, ça devient un peu à la mode en fait. Regardez, sentez ça. C'est une petite fève qui vient du Brésil et qui peut être parfumée, associée avec du caramel, tout ça, c'est de la bombe. Donc là, je mets ça à plein pot, je vais râper la fève. Cette crème, en fait, infusée à la fève de tonka va être versée sur du chocolonet. On va faire une sorte de crème chantilly et on va la faire refroidir très, très rapidement dans un bac qui est congelé. Voilà. Allez, je mets la moitié. La moitié de la fève, c'est parfait. OK ? Hop. Ça, ça, c'est fait. Je prends une petite pincée de soeur de sel, je la mets avec mon chocolat et hop, je veste mon chocolat ici. Christophe Michelac incorpora ensuite un quart de la crème bien chaude à ses pistoles de chocolat au lait. En fait, on va faire un noyau élastique, ce qu'on appelle dans le jargon une sorte d'émulsion, une ganache, tout simplement. Voilà, on met juste un quart, on y va tranquillou. Une fois le noyau élastique formé, le chef ajoute le reste de la crème et mixe à nouveau le tout pour obtenir un mélange bien homogène. Votre meilleur allié, ça va être ce mixeur qui va vous aider vraiment à aller très, très vite. Voilà, hop, ma crème chantilly, elle est prête. Toujours comme à mon habitude, je vais filmer au contact ma crème, voilà, pour éviter qu'il y ait une croûte. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, au congélateur. Ce qui est important aussi, il a mis le plat avant en frigo. Le plat, c'est rien, mais on va gagner un petit peu de temps. Absolument, c'est pour aller très, très vite. Pendant que la crème repose au frais, Christophe Michelac lance sa ganache sur le même principe que la chantilly. Un peu de crème dans une casserole et des pistoles de chocolat, noires cette fois dans le mixeur. Donc là, je vais zester une orange. D'accord ? Je vais très, très vite, parce que vous allez voir, c'est que le début de l'Axber. C'est Titanic bis aujourd'hui. Il aime bien, il aime bien nous mettre dans un petit moment de stress comme ça. Vous avez vu comme ça va vite ? Oui. Regardez, hop, j'arrête. Et hop, on y va mon coco, on ne perd pas de temps, on verse le tout dedans. On ferme bien, on pose la main dessus, on ne sait jamais, et on y va. Voilà. Regardez, cette merveille. C'est top, ça. Alors, hop, le beurre qui est tempéré. Ça te permet quoi de mixer justement au robot ? Parce que moi, j'ai mis, je le fais pareil, mais au fouet. Au fouet, oui, bien sûr, mais après, c'est vrai que là, on va très vite. Sinon, on le fait bien évidemment au fouet, à la main. Voilà, là, c'est bien mixé. OK, hop, je vais décharger ma plaque au congélateur. Hop, là, je récupère toujours la même maryse. En fait, je fais attention parce que quand j'étais jeune et je faisais les gâteaux d'anniversaire chez ma mère, c'est ma mère qui faisait la vaisselle. Et puis un jour, elle a eu marre et j'ai dû la faire. Et là, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je change ma façon de travailler. N'est-ce pas ? Regardez, regardez comment elle est belle. On dirait une petite mayonnaise. La ganache mayonnaise est filmée au contact et prête à partir au congélateur. Le professeur Michel Lacan profite pour dispenser à nos deux candidates un petit cours sur les décorations en chocolat. Si j'utilise du chocolat, je veux le faire fondre, le lisser sur un bout de papier ou faire un oeuf de Pâques. Eh bien, j'ai besoin de chauffer en fait ce chocolat à 45 degrés, de le redescendre à 25 et de le remonter à 31. Super compliqué, c'est une manière. C'est pour garder la brillante sur le chocolat. Absolument, c'est pour que le chocolat soit justement comme ceci, brillant, texturé, etc. C'est vraiment un vocabulaire que je ne connais pas, que je n'ai jamais pris en compte. Pour moi, le chocolat est fendu. Pour moi, c'est parfait tant qu'il est fendu, il est lisse, il est beau, il est bon. C'est vraiment pour moi ce qui compte. Après, les températures, j'étais vraiment à côté de la plaque. Je disais oui, oui, oui. Mais en fait, dans ma tête, c'était wow, questionne. Moi, j'ai trouvé la technique maintenant pour ne pas trop s'embêter. Donc, il faut bien, bien, bien m'écouter. Déjà, on va prendre nos pistoles ou notre tablette de chocolat à la maison. Là, j'ai opté pour un chocolat à 70% de cacao. Là, l'idée, c'est que je vais le couper pour que mon chocolat fonde un peu plus vite. D'accord ? Sinon, en pastille, il va prendre un peu plus de temps. Voilà, j'ai décidé qu'on allait aller très, très vite. Regardez, hop. Regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre sur une induction. Et là, allez, on va démarrer tout doux. On va démarrer à deux. Et je remue. Ça commence à fendre ? Super. Ouais, ouais, regardez. Ah ouais. Donc, il ne faut vraiment pas se faire avoir. S'il est entièrement fondu, vous êtes morte. Et tout doucement, il va revenir à la bonne température. Puis, on va pouvoir faire un petit décor chocolat tout rapide, tout simple. Je surveille mon chocolat et en même temps, je vais préparer la base de mon gâteau. Je vais faire un petit sablé, un petit sablé minute. Là, je prends mon géant du jain. Ça, c'est Morten. Alors, on coupe finement. Le géant du jain, vous voyez, il est déjà mou à température ambiante. Donc, ça va très, très vite. La totalité ? Alors, justement, on va s'amuser. On va faire une recette. On va arrêter de faire les recettes de pâtissier qui sont archi pesées. Parce qu'après, c'est trop facile. D'accord ? On va travailler un petit peu. À l'œil. Oui, oui. Ça me parle tellement quand il parle de pâtisserie, un peu à l'œil, comme ça, au feeling. C'est tout à fait ma cuisine. Je vais mettre ça au micro-ondes, un tout petit chouï. Venez voir vite. Regardez. Hop. J'appuie sur start. Je règle, donc sur 25 secondes. Dès que c'est fondu. En règle générale, vous voyez, il fond là. On voit déjà le fondu. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un sel de breton. On va l'émietter. On va prendre un peu de ce qu'on appelle des crêpes séchées dentelles. On va les écraser. Petite pincée de fleur de sel. Basta. C'est fini. Le chocolat, en fait, nous faisons le liant par rapport au bichon ? Absolument. Ça va lier le tout. Ça va être parfait. Alors, les filles, regardez. Hop. Bonjour, Dujat. Sable et breton. Technique. Clac. Écrase. Tac. Écrasage de sable et breton. Allez, deux, trois. Je suis un fou. Je vais mettre en quatre. Allez, on y va. En cuisine, en cuisine. Regardez, une bonne, ce qu'on appelle des crêpes séchées dentelles. Petite pincée de fleur de sel. Basta. On va faire ça. Et regardez, je vais lier le tout. Vous voyez, j'ai des gros morceaux. C'est exactement ce que je veux. Je veux un truc qui croustille bien en bouche. Hop. Je remets un petit chouille. On aurait pu mettre de la coco grillée aussi dedans. Je pense qu'on peut le sentir de l'induction, s'il te plaît. Alors, regardez, j'appuie bien. Là, c'est parfait. Vous voyez, j'ai une masse homogène. Hop là. Je vais au frigo. Je récupère un cercle. Là, j'ai mis un bout de papier. Ne vous inquiétez pas. Le cercle doit être à peu près 16 cm de diamètre. Une bonne épaisseur. Allez, je mets tout. Soyons fous. Soyons fous. Là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de pesée. Vous voyez, on peut faire ça vraiment comme à la maison. Je vais égaliser tout ça, en fait. Vous voyez, je lisse avec ma cuillère. Ça y est, la base du gâteau est prête. Direction le congélateur pour la raffermir. Christophe Michalak enchaîne donc avec cette décoration gourmande. Première étape, étaler le chocolat fondu sur une feuille de papier sulfurisé. Je pose une deuxième feuille par-dessus. Je récupère un rouleau. Je pose et je vais juste pousser. Ça, c'est 20 ans de métier, donc ça paraît très simple, mais vous n'allez pas m'aimer. Vous allez voir, c'est... Et tout de suite, au frigo, ça devrait passer, mais là, je vais juste faire un petit tour au congèle. Regardez ma ganache. C'est comme ça que je la veux. Vous voyez, elle commence. Vous voyez, j'appuie. Elle est bien, là. D'accord, donc là, je la sors. Je la laisse. Le secret d'un dessert réussi, c'est aussi le mélange des textures. Pour apporter du croquant à sa recette, Christophe Michalac a prévu une garniture caramélisée à base de pignons, de sucre et d'eau. Voilà, donc là, on laisse cuire ça tranquillou. Je vais récupérer la crème chantilly. Les pignons, ils ont été torréfiés un petit peu avant ou pas ? Légèrement grillés, mais vraiment parce qu'ils étaient... En fait, on les a pris dans les cunes comme ça, mais sinon, même blanc, ça marche très bien. En attendant que les pignons caramélisent, le chef s'apprête à monter sa crème au chocolat au lait et aux fèves tonka. Et ça, tu le montes comme une chantilly ? Oui, comme une chantilly. D'accord. Hop. Et tu peux m'expliquer la différence ? Si on la monte comme ça avec le chocolat mélangé avec la crème, et si on met le chocolat fondu... Dans la crème montée ? Dans la crème montée. Alors tu peux faire les deux. C'est vrai que quand on est très pressé, on fait ce genre de choses. Le résultat, le résultat est quasiment le même. Sauf que là, il y a une légèreté. On a l'impression que c'est une crème glacée chocolat. C'est plus légère. C'est assez génial. Oui. Pour éviter qu'on en mette partout, on fait ça. Par contre, on a l'œil parce que si on passe un coup de fil et on va dire bonjour aux voisins, c'est mort. Merci. Et les pignons, par contre, je les caramélise un peu moins. Sinon, c'est trop amer. Voilà. Et là, tout simplement... On verse dans le bac. Voilà. On verse. Voilà. Tac. Un petit coup au rongélateur pour aller vite. Les pignons caramélisés vont se solidifier au froid, tandis que Christophe Michalak met sa ganache au chocolat dans une poche à douille, puis récupère son fond de gâteau qui a bien pris au congélateur. Alors, regardez, hop. Là, il faut aller vite. J'enlève mon cercle. J'enlève ma feuille. Et voilà. On a goûté ça. Vous allez voir, on dirait presque une crème chantilly. Enfin, même pas. C'est une crème chantilly, mais on dirait presque une crème glacée chocolatée. C'est délicieux. Le chef remplit une seconde poche à douille avec sa chantilly glacée. Tout est prêt pour débuter le dressage du gâteau. OK, on est prêts, les filles ? Oui. Allez, on y va. J'ai mes ganaches au chocolat. Regardez. Je me fais plaisir. Hop. C'est pas beau, ça ? Magnifique. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose. OK, vous avez vu, là ? On est généreux. On est généreux. On s'appelle... Plus de chantilly que de ganache. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est... On va essayer de faire une petite dôme, là, tu vois. C'est magnifique. Voilà. Pour les enfants, vous voyez, il n'y a pas de moule, en fait. Si on veut faire simple à la maison, regardez. J'ai des choses que j'aime bien, là. J'ai des petits bonbons qui pétillent en bouche. Voilà. On en met par-ci, par-là. J'ai mes petits... Mes petits bâtonnets de chocolat qui représentent un petit peu... Des bougies. Des bougies, voilà. Des bougies, voilà, absolument. Puis, le chef poursuit la décoration de son gâteau en cassant des éclats de pignons caramélisés. À refaire la maison, ça va être un bonheur. Et regardez, je récupère mon chocolat. Hop, d'un côté. Hop, de l'autre. Et là, je mets quelques éclats. Par-ci, par-là. Voilà, hop. Il suffit maintenant de le positionner sur notre assiette. Dommage qu'on puisse pas goûter la réalisation finale. Aussi, vous avez déjà goûté tous les éléments séparés. Ça fond très vite. On voit déjà un éclat de chocolat. Hop, parce qu'il fait très, très, très chaud sur le plateau. Oui. Et voilà, les filles. Bravo. Bravo. C'est joli. Tac. Surprance 2.1 pour la recette en replay. C'est magnifique. D'accord ? Très beau. C'est la ganache, la crème fouettée qui était un peu plus compliquée. Je mélangeais un petit peu les deux préparations parce qu'il y avait à chaque fois de la crème, du chocolat. Aucune des étapes m'était familière. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Allez. Bon, bon courage. Merci. Plein de bonnes choses. C'est cadeau avant Pâques, avant Noël. C'est votre cadeau. Ok ? À vous de jouer. Très bien. Très bien.